Allez, qui va faire le hall-shot direct dans ce premier quart de finale ? Et bien c'est M. Ethan Ozart, le pilote normand, alors qu'une chute s'est produite, j'espère s'engravifier pour l'ensemble de ses candidats. Allez, je reviens au fil de la compétition avec Kenji, l'ambition. Il y a un pilote des coups d'armor, notamment le club de trigueux qui occupe la deuxième position. On va inciter également Alexis Michonneau à la troisième place avec son numéro 56. Allez, ça va aller vite encore dans cette dernière partie de piste avec le club de jouer les tours, c'est Hugo Brutou qui va, je pense, se qualifier le pilote de jouer les tours à la région Centre-Val-de-Loire. Donc, et bien avec une quatrième place. Allez, deuxième quart de finale de cette catégorie des 8 ans et moins, garçons qui viennent de partir. Et c'est comme durant, et bien les huitièmes de finale. Les deux pilotes de chute des tours, Éloane Lecomte et Célestin Rebex, sont bien sortis de la grille de départ et ont pris les commandes de ce quart de finale. En menant avec eux derrière, on a Thibéo Lugudic de la Trinité-sur-Jure, qui est là à la quatrième place. On va regarder maintenant qui a pris la troisième position, c'est Amaury-Cheval. Le BMX Viro est dans le court troisième position, regardez, à la quatrième place. Bon, ça va être... Est-ce que Thibéo Lugudic va conserver sa quatrième place ? Oui, le quart de la Trinité-sur-Jure va se voir qualifié pour les demi-finales. Allez, toujours les quart de finale de ce Challenge de France dans cette catégorie des 8 ans et moins, garçons. Avec un excellent départ du numéro 24, c'est Jules Rosé pour le Biclum-Chapélois. Cette région-centre-Val-de-Loire qui fait fort actuellement dans ce Challenge de France. Alors que le club de Saint-Avertin, avec aidé de foin, tente lui maintenant de produire son effort et de se glisser à l'intérieur de ce virage, il y est convenu. Il y a un candidat également qui est dans le tempo du club de vie, c'est un genre avec ce numéro 68. Quel style de ce candidat ! Il occupe actuellement la tête d'opération et on va voir derrière, il y a un bon retour, un comeback pour un pilote de la Loire-Atlantique. C'est l'Ambézinon, le cartofolien, qui se qualifie pour les demi-finales. Allez Mathieu, c'est le quatrième et dernier quart de finale de cette catégorie, il nous reste encore quatre noms. Oh le petit, le petit tel-tap japonais, négocié à la perfection de la part d'Eliott Romère, il la connaît à la piste. Il joue avec les limites et il est actuellement en commande. A la deuxième place, c'est bien Faustin-Bouteau, le pays de vitrée est dans le cou. On va pouvoir parler d'aconnigeant, il va aller chercher lui aussi une place en demi-finale, comme son franchin, comme son jumeau. Il est actuellement à la troisième place, quatrième position, j'entends. Les supporters de Savonais a commencé, et bien où c'est le ton quart ? Et bien Louis-Montfort est en difficulté. L'idée de difficulté, c'est l'endébridé, qui va aller tenter de chercher sa qualification. Je n'ai pas voulu. Allez, encore un câble de fibre, le challenge de France, et maintenant la catégorie des pupilles pour nous faire vivrer dans ces barrennes VFX. Et la sortie de grille de Soane Gaborio lui permet actuellement de négocier la piste en tête de désopération. Et derrière, ça va vite également, avec la Roche-sur-Y, on s'est maramaillé, qui occupe la troisième position, le club de Trigueux, avec Loris Méro. Et son numéro 34 engage les deux derrière l'île droite dans le top 4. Il y a une bonne prestation également de nous à Neuchâtel, le club de Quai-Vert. Alors, l'épée de la Loire, l'épée de la Loire en première position, la Bretagne à la deuxième position, la Vendée à la troisième place, on aura tout tenté, on aura tout tenté avec le pilote de Normand Gaborio, avec les bourgales. Allez, deuxième quart de finale qui vient de partir dans cette catégorie des pupilles garçons, où la belle sortie de grille, légère avantage, il a mis la roue, il a mis le coup de devant, c'est Victor Piau, de Chartres BMX, qui a pris un légère avantage. Olegor, le pilote de la Roche-Rion, Livio Tinelle, à la deuxième position, Elios Grasso, et là également tout comme Jonas Ovorange. Voilà les noms, mais il reste encore deux lignes droites à parcourir, un virage, un virage, où, vous voulez bien, Arthur Larcheron, le guidon Chalettois va tout tenter, tout donner pour revenir, mais malheureusement, eh bien, ils n'y arriveront pas. Les quatre noms que je vous ai cités, eh bien, auront fait la différence dans les deux premières lignes. Avec toujours la catégorie des pupilles garçons, pour des quarts de finale de ce challenge de défense, et l'effort de Lucas Guégan, du club de Lothmaria BMX, impréstandant ce candidat, qui s'est détaché de la deuxième position de Souane Le Boulanger, le numéro 59, tout de blanc et rouge vêtus, occupe bien la deuxième position, et on rentre maintenant dans la troisième ligne de droite, avec la loi Atlantique, avec Samuel Vert, à la troisième place, on observe, on observe la quatrième position, on va rentrer dans le dernier virage, on est au coude à coude, on est au coude à coude, et on est passé maintenant avec Abel Kerlon, le pilote de Champs-Pupilles, et on aura également essayé avec Charles Beaumont. Allez, Mathieu, dernier quart de finale de cette première journée de BMX, ce sont les pupilles garçons, mesdames et messieurs, qui sont devant vous, avec Louane Cotillon, du club de Jouer les Tours, qui a fait la différence, on est venu plonger sur les intérieurs, avec Axel Béranger, du club de Petit Couronne, qui est venu s'intercaler sur les intérieurs, Abel Néel, de l'Estréport BMX Race, également dans le game à la deuxième position, allez, on va reciter bien l'ordre de passage tranquillement, dans ce dernier virage, avec Abel Néel en pôle position, Louane Godineau à la deuxième place, Axel Béranger va aller chercher sa qualification, tout comme Timéo Pinelo !